Musique Yo salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit combat 1v1 sur Nofus Donc sur la bêta test toujours Je suis toujours grade 3, j'ai décidé d'agresser un Xel Parce que ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas agressé de Xel Donc il s'appelle Freezer C'est un Xel qui a l'air de jouer, je sais pas si c'est une mimibiote la Dorabiz Donc on va voir ça tout de suite On dirait de la Strigide aux résistances critiques Mais je vais pas m'avancer, j'ai pas encore bien regardé son stuff En tout cas il choisit de mettre sa synchro Une petite fuite, un petit flou Un petit état téléfrac pour sa synchro Et nous on va commencer par le basique d'Opel L'Xelor qui me pose assez de problèmes depuis que j'ai pas mon bouclier C'est assez compliqué de les gérer les bons Xelor Donc là on va choisir de mettre le d'Opel et puis on va se barrer très très loin Voilà, petit croc du milieu Le d'Opel va mettre son petit sanglant de dégâts et puis on va reculer nous tranquillement Donc là voilà, ça crée l'état téléfrac, donc la synchro prend un premier boost Il va sûrement TP sur mon d'Opel pour voir sa prochaine moi, voilà c'est ce qu'il fait Et là il va sûrement mettre une petite gelure pour mener à près de lui Le fameux cadran Il prépare les tours d'Orox Il me rapproche de sa synchro Un petit rembobinage, donc où que j'aille je serai ramené prochain tour Il a fait une fuite sur son cadran il me semble Donc là je sais pas trop pourquoi, il a peut-être peur que je le déplace Mais aucun intérêt On va tout simplement envoyer le sanglier pour faire les dopou C'est assez frit là les dopou Et voilà, on lui met un full boost, il a pas beaucoup de résistance Je bouge pas parce que de toute façon je suis en bobinage Mais voilà, on va mettre de gros dégâts Et le d'Opel qui continue de lui en mettre aussi un petit peu Ça fait toujours plaisir Donc là bon, il me fait une petite horloge pour essayer de m'enlever 2 PA Ce qui réussit d'ailleurs, donc je suis en 9 PA Là il fait, j'ai pas vu ce qu'il a fait, je crois qu'il a fait un rembobinage Un petit contre Donc le contre c'est assez problématique contre le sanglier Puisque je vais devoir le debuff Sinon tout ce qui va être dégâts de cac va être envoyé Je crois que c'est divisé par 2 sur soi, un truc comme ça Donc je vais pas me prendre la tête, de toute façon je vais le debuff J'avais pas beaucoup de PA à cause des horloges Donc j'avais que cette PA Donc j'ai juste envoyé mon dragonné Et voilà, le sanglier qui va pouvoir remettre un coup les dopou Et l'éloigner assez de moi En plus il éloigne, ça synchro Donc on est assez safe de ce côté là Le dococo qui tombe, qui me remet à 5000 points de vie Donc là il choisit de téléportation Il peut me venir se caler contre le mur Bien sûr je joue en Aermine Vu que j'ai pas de bouclier Il faut vraiment que je tanque J'ai mis 2 trophées fuite Donc pour avoir assez de fuite pour le détacler Surtout qu'il a que 50 Je crois 56 Quelque chose comme 52 tacles Donc il a pas énormément de tacles C'est assez bénef On va voyer un petit crackleur pour se donner des résistances Voilà, et puis on va mettre un petit boost sur le doppel Cri de l'ours Comme ça le doppel va continuer de mettre des dégâts tous les tours Et d'harceler comme ça le Xelor Le moins APA qui fait vraiment plaisir Le dragonné Là du coup ça bloque la ligne de vue du sanglier Mais c'est pas grave Je voulais vraiment me donner un peu de résistance Avec le crackleur Et le doppel qui continue d'harceler Toujours très important La téléportation Donc là il réfléchit à ce qu'il peut faire Il va s'approcher de moi Il va venir me tacler En fait c'est assez compliqué pour lui Parce qu'il a une synchro Donc là il met une arachnée pour l'état téléfrac je suppose Un petit téléfrac de Kray Il continue de boost sur sa synchro Sa synchro qui a maintenant 800% Si je la prends ça va faire vraiment d'énormes dégâts C'est la plus grosse menace dans ce match En fait ça va être cette synchro Il va vraiment falloir que je me place assez bien pour l'éviter Donc là je tue l'arachnée à la libération C'est assez drôle Je vais donner l'EPM à mon sanglier pour l'écarter Puis il va pouvoir lui mettre quelques deux poux en plus On va aller crapaud le doppel Booster un petit coup le sanglier Je peux booster en fait le dragonné plutôt que le sanglier Le sanglier j'ai peur qu'il meure assez rapidement Voilà je vais mettre le creux du mulou Et le cri de bourse sur le dragonné J'ai terre en bobinage donc je reviens forcément à ma place Et bon voilà ça va taper le cadran De toute façon il n'avait pas l'EPM J'aurais peut-être dû lui mettre l'EPM Mais bon ça le laisse quand même assez loin S'il veut me rush de l'autre côté avec une TP Je ne sais pas ce qu'il a comme cooldown Mais dans tous les cas le dragonné ça le laisse de l'autre côté Donc il ne pourra pas le... Si il s'écarte de mon sanglier, de mon crackleur Il prendra mon dragonné full boost Donc c'est assez rentable Donc là voilà un petit rollback Rollback du coup ça me fait prendre la place Que j'avais avant d'être en bobinage Donc là je pense que c'est un petit fail de sa part Il remet un cadran Il TP dessus Il veut vraiment essayer de me tacler Et il va tenter de me mettre cette synchro Qui est vraiment bien chargée Et du coup là je me dis que c'est peut-être le moment De tuer cette synchro Donc on va mettre un petit déplacement félin sur le dragonné Et puis on va lui mettre de gros dégâts Parce que je pense que ça va être assez compliqué pour lui de la soigner Vu qu'elle a 800%, elle a quasiment tous les boosts il me semble Elle peut monter un petit peu plus haut Mais c'est quand même compliqué Donc on peut commencer à essayer de lui mettre des dégâts A cette synchro Et si on la tue le match est complètement win en fait Il vient de prendre 630 sur la synchro Et l'Odopole qui continue de harceler 800 points de vie Et l'Odopoco qui tombe Donc il est extrêmement dans le dur Si je tue cette synchro c'est complètement win La petite poussière temporelle A 480 points de vie sur la synchro Il ne peut pas la soigner apparemment Je suis assez loin Pour me la placer ça va être assez dur Là deux petites fuites Il ne veut pas que je m'en aille Main kawatt pour essayer de me bloquer Le problème c'est que je le détaque complètement On va mettre tout simplement un work match Pour essayer de lui virer dpm C'est toujours pratique d'enlever dpm sur un exhal Ça lui limite pas mal ses combos Vu que ça se place souvent avec les états téléfrac Si on peut vraiment gêner ses pm C'est tout bon pour nous Du coup voilà Là la synchro va être tuée normalement Par le dragonnet Le petit troll de mon crucler qui va taper la kawatt Ça n'a aucun sens Et voilà la synchro qui est tuée Donc là à ce moment là du combat Le match est fini Et vous allez comprendre pourquoi J'en ai marre de ce jeu De Dofus en fait C'est vraiment un jeu qui me Que je n'éprouve Le peu de plaisir que j'avais a été enlevé Donc vous allez voir pourquoi Donc là vous avez pu voir qu'il a déconnecté Et en fait Ce petit Xelor du nom de Freezer Va utiliser ce qu'on appelle la faille La faille Connexion sur un autre serveur Donc voilà Il s'est connecté sur un autre serveur Et comme vous pouvez le voir Il a perdu 0 pH Donc voilà Moi je trouve que c'est de l'anti-jeu Ça m'enlève totalement le plaisir Parce qu'en fait C'est ça Chaque agro Pardon Et du coup Je ne peux plus faire de mission dégradage Je ne peux plus Moi ce que j'aimais C'était prendre mon ossa Et aller dégrader des grades 8-9 Et maintenant On ne peut plus le faire A cause de cette faille Donc voilà Ça m'enlève un peu le plaisir du jeu Déjà que j'en avais plus beaucoup en ce moment Bon c'est comme ça J'espère qu'Ankama fera quelque chose Mais bon Ça ne motive pas tellement De voir que Tu peux gagner ton agro Tu ne perds pas de pH Autant faire des défis Enfin Voilà C'est mon avis N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de cette faille Dans les commentaires Et puis on se dit A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz